Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais préciser que les astuces et aides que je vais donner dans cette vidéo vont vous permettre de maximiser vos chances de gagner des raffles. Ça ne va pas vous permettre à 100% d'en gagner, mais en tout cas, ça va maximiser vos chances de pouvoir obtenir une paire. Salut tout le monde, c'est ça, j'espère que vous allez bien dans cette petite vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais t'aider à gagner des raffles, tout simplement. Comme d'habitude, je te mets mon Instagram juste ici. En ce moment, je vous fais une petite vidéo par jour sur YouTube. Si vous voulez être au courant, tout simplement, des nouveautés, c'est par là que ça se passe. Donc, pour commencer sur ce sujet un petit peu délicat, on va commencer par les bases, c'est-à-dire être informé des sorties. Voilà, ça peut paraître très simple, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées des sorties. Sur Instagram, vous avez, en France, on a la chance d'avoir le site de la Sneakers, qui vraiment répertorie toutes les sorties de la semaine, du mois, les futures sorties, tout simplement, les prix, les raffles, ça c'est très important. Vous avez aussi Camino TV, Fit The Mall, qui vous donne les bons plans, qui vous donne les sorties, pareil. Mais surtout, on vous donne les raffles. Alors, les raffles, c'est très important. Il faut être au courant de quand ça va sortir, sur quel shop, tout ça, tout ça. Si c'est du online, si c'est du magasin. Voilà, donc, premier point, vraiment, être informé des sorties, s'abonner à des comptes qui, tout simplement, vous donnent les sorties, les raffles, déjà, ça, c'est un premier point. Second point, ça va être de participer aux raffles, tout simplement. Plus vous participerez à deux raffles, plus vous aurez de chances de gagner. C'est pourquoi, dans cette description, je vais vous mettre beaucoup de sites qui proposent des raffles. Alors, pas en ce moment, hein, qui ne proposent pas des raffles en ce moment, ou peut-être, je ne sais pas. Mais je vais vous mettre beaucoup de sites dans cette barre d'infos qui proposent des raffles. Aussi, abonnez-vous au shop sur Instagram qui proposent des raffles, ou qui en proposent très régulièrement. Si vous ne les connaissez pas, ce sera l'occasion pour vous de peut-être participer à une ou deux raffles en plus. Ça peut être toujours bénéfique pour vous. Alors, on la connaît tous, l'appli Sneakers, malheureusement, sur ça, tout ce que vous voyez sur YouTube en astuce, ou bot, ou quoi que ce soit, ça ne marche pas. C'est l'appli Nike qui décide directement s'il vous donne la paire ou non. Les astuces sur l'appli Sneakers, je vous le dis encore une fois, ça ne fonctionne pas, hein, vraiment. Sur l'appli Nike, comment ça se passe ? Vous participez à des raffles, et soit c'est premier arrivé, premier servi, mais lors des grosses releases où il n'y a pas de raffle, eh bien, vous n'êtes pas sûr à 100% d'obtenir votre paire. Même si à 9h00, vous cliquez votre paire, vous n'êtes pas sûr de l'obtenir, hein, ça, c'est comme ça, c'est malheureusement, c'est le jeu. Il y a trop de monde qui se connecte en même temps, donc il faut faire un tri, hein, c'est normal. Il n'y a pas assez de paire pour tout le monde, donc, bah, c'est normal que Nike ne distribue pas les paires à tous ceux qui participent, c'est logique. Pour ce qui est des raffles, jour même, en 15 minutes sur Nike, bah, c'est pareil, si jamais vous n'avez pas votre paire, bah, vous n'avez pas votre paire en 15 minutes. Alors, avant, c'était 30 minutes de raffle sur l'appli Nike, maintenant, c'est 15 minutes, alors 15 minutes, moi, je trouve ça beaucoup trop. Il faudrait peut-être descendre un petit peu plus, parce qu'en 15 minutes, vous avez quasiment, bah, vous avez toute la France, hein, qui peut se connecter. Donc, je n'ai pas d'astuce à vous donner sur l'appli Sneaker, c'est juste la chance, voilà. Troisième point que je vais aborder avec vous, c'est vraiment la participation. Si jamais vous arrêtez dès la première participation et que vous n'avez pas votre paire, si on ne persiste pas dans la chose, et, bah, des paires, vous n'en aurez jamais. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut vraiment être assidu dans les raffles. Alors, je ne vous dis pas de participer à toutes les raffles qui sortent, hein, voilà. Participer aux raffles qui vous intéressent, voilà, pas à tout, il y a plein de sorties tous les jours, il y a plein de raffles. Participez à celles qui vous plaisent. Le fait de participer très régulièrement, le fait, un jour, je vous dis, ça va tomber. Moi, j'ai dû attendre quand même assez longtemps pour pouvoir choper un premier win sur une appli, je pense quelques mois. Donc, il ne faut pas, je pense, il ne faut pas se décourager, il faut y aller tous les jours, il faut regarder. Et, à un moment donné, je vous le dis, ça va tomber sur vous, c'est sûr et certain. Plus vous êtes assidu, plus vous participez, plus vous aurez de chances de gagner. Ça, c'est normal. Il ne faut pas se décourager, à un moment donné, ça va tomber sur vous, c'est sûr et certain. Dernier point que je vais aborder avec vous, c'est les releases in-store. Alors, malheureusement, les provinciaux, on est un petit peu, bah, on est un peu embêté sur ça, parce que toutes les grandes releases se passent dans les villes. Par exemple, sur l'appli Snickers, vous avez des réservations de paire en ce moment, là, ça va faire 2-3 mois que ça existe. Ça, vous avez des réservations de paire uniquement sur Paris. Voilà, si vous n'avitez pas à Paris, bah, malheureusement, c'est mort pour vous. Donc, les releases en magasin, ça, c'est important de s'en informer. Si jamais vous pouvez choper votre paire en magasin, bah, c'est toujours cool de pouvoir peut-être faire un petit peu de queue le matin et pouvoir récupérer votre paire. Ça évite peut-être d'attendre les résultats online et directement aller en magasin pour choper votre paire. Les sites, généralement, ont des applications, je prends l'exemple de Footlocker qui a une application exprès pour ça, qui vous donne toutes les releases et tous les magasins qui auront la paire. Donc, ça, c'est plutôt cool de s'informer, de participer. Ça peut être un point en plus pour vous si vous habitez en ville, si vous n'arrivez pas à choper les paires online, eh bien, rendez-vous en magasin. Vous risquez de faire peut-être un petit peu de queue, c'est possible, parce que vous n'êtes pas la seule personne à vouloir la paire. Mais c'est un plus pour vous, si vous habitez en ville, de pouvoir avoir une paire directement. Mais voilà mes petites astuces pour vraiment maximiser vos chances de gagner. C'est important, voilà, d'être assidu, je pense, dans le monde de la sneaker. Si vous voulez une paire, il n'y a pas de secret, il faut participer, voilà, c'est tout simple. Tous les sites seront dans la description. Je vais vous en mettre vraiment peut-être une quinzaine, voire une vingtaine de sites qui ont des raffles, qui proposent des raffles, qui ont des comptes Instagram. Ça peut être vraiment des sites méconnus pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, petite vidéo explicative sur le sujet des raffles, qui est un petit peu sensible. Généralement, sur Instagram, on me demande comment je fais pour choper des paires. Eh bien, c'est la participation et un petit peu de chance, je ne vais pas vous mentir aussi. Mon compte Instagram est juste ici, tout se passe dessus. Je vous le mets en début et en fin de vidéo. J'espère que cette petite vidéo explicative t'aura plu. Je te dis à la prochaine. Ciao, c'était Loss.